Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'exercice classique sur les oscillateurs harmoniques, dont je vais rappeler le schéma ici. On avait un objet de masse petit m qui était relié au point fixe A et B par deux ressorts différents. Le premier de constante de raideur K1 et de longueur à vide L01, et le deuxième de constante de raideur K2 et de longueur à vide L02. La distance entre les points A et les points B, c'était L, donc le point A en zéro et le point B en grand L, et la masse est repérée par son abscisse X de T sur l'axe horizontal. Dans la première vidéo, on avait cherché la position du système à l'équilibre, qui était notée Xec. Je rappelle ici la formule parce qu'on va s'en servir dans l'équation différentielle. Et donc justement, la deuxième question, c'était de trouver l'équation différentielle, puis de trouver la solution générale de cette équation différentielle. Donc pour ça, le raisonnement va être assez similaire à Xec, en tout cas au niveau des calculs, puisque cette fois-ci, on ne va pas utiliser la première loi de Newton, puisque le système n'est pas en équilibre, mais on va utiliser la deuxième loi de Newton, puisque là, le système va au contraire bouger au cours du temps. Donc le système, c'est toujours le même, c'est l'objet. Le référentiel, on va prendre le référentiel terrestre, supposé galiléen. Le bilan des forces est toujours le même. Je rappelle que le bilan des forces, il y avait le poids et la réaction du support qui se simplifiaient, puisque ici, les deux forces sont verticales, mais le mouvement est uniquement horizontal. Donc le P et le R s'annulent. P est égal à R. P est égal à R, pardon. A moins R. Attends pour moi. Et il y a des deux forces de rappel, F1 et F2. Mais on a vu que le P plus le R, ça donne vecteur nul, puisqu'il y en a une verticale vers le bas, l'autre verticale vers le haut, et le mouvement est uniquement horizontal. Donc ça, on va s'en servir aussi pour simplifier. Une fois qu'on a fait ça, je peux dire que j'applique la deuxième loi de Newton au système. Et donc, ça me donne que P plus R plus F1 plus F2 est égal à la masse fois l'accélération. On a vu que P plus R est égal à vecteur nul, donc je peux les enlever. Ça se simplifie. Ou alors je peux projeter sur l'axe UX, ce qui n'est rien de même, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc maintenant, il me reste à projeter cette équation sur l'axe horizontal, puisque tout est finalement sur l'axe horizontal ici, y compris l'accélération, puisque le mouvement est uniquement sur l'axe X. Donc pour les deux forces F1 et F2, je vais redire ce qu'on a vu dans la première vidéo, parce que c'est ça le plus important ici. C'est que le F1, il s'exprime comme toute force de rappel pour un ressort de la même manière. Donc c'est moins K, si c'est K1, puisque c'est le ressort de gauche. Facteur de la longueur du ressort moins la longueur à vide, donc la longueur à vide, c'est L01. La longueur du ressort, c'est petit x ici, entre les points A et M, donc là c'est X, et le vecteur U extérieur. Alors, quel est ici le vecteur U extérieur ? Je rappelle que quand on a un ressort quelconque, je vais exprès de le faire en diagonale, avec ici le système que je considère, le U extérieur, c'est un vecteur unitaire qui est dirigé de l'extrémité où il n'y a pas la masse, enfin où il n'y a pas le système, vers l'extrémité où il y a le système. Ici, cette extrémité-là correspond à A, cette extrémité-là correspond à M, donc le U ext correspond à UX. Donc voilà pour la force F1. Maintenant, si je fais le même principe pour la force F2, là je le fais à côté pour bien faire le raisonnement, mais bien sûr, après on peut le faire directement dans l'équation. De la même manière, c'est exactement pareil, sauf que c'est moins K2 puisque la constante de Réder, c'est K2. La longueur du ressort, alors attention, ici la longueur du ressort, c'est BM, et on voit bien que BM, c'est AB moins AM, c'est-à-dire grand L moins petit x, exactement comme dans la première vidéo. Et toujours, moins la longueur vide, c'est-à-dire moins L02. Par contre, le vecteur U extérieur ici, il est dirigé de B vers M, ce qui est toujours dirigé vers le système, et donc de B vers M, ça donne du moins UX. Donc là, finalement, j'ai moins vecteur UX. Ce qui fait que le moins qui est ici, je peux le passer tout devant, et donc ça devient un plus. Et donc la parenthèse ici ne sert plus à rien. Donc voilà ce que je trouve pour F1 et pour F2 comme expression en fonction de X. Parce que maintenant, c'est X de T, là, je n'ai pas mis, mais c'est X de T. Donc ce qu'on va faire quand on va projeter, donc là, on garde en mémoire ce qu'on vient de voir ici, et donc quand on va projeter sur l'axe UX, ici, ça va me donner moins K1, facteur de X, moins L01, et plus K2, facteur de L, moins X, moins L02. Maintenant, l'accélération, comme elle est uniquement sur l'axe UX, on sait qu'en coordonnées cartésiennes, cartésiennes, c'est tout simplement X point point, la dérivée seconde, des 2X sur des T2, donc X point point pour simplifier. Maintenant, pour trouver mon équation différentielle, en fait, je l'ai plus ou moins trouvé, parce que là, j'ai le X point point et là, j'ai le X, donc il suffit maintenant d'isoler, enfin, de regrouper d'un côté les X et de l'autre côté les constantes. Donc là, si j'inverse les deux pour avoir le X à gauche, donc là, je vais avoir MX point point égale, alors j'ai moins K1X moins K2X, si je les passe de l'autre côté, ça va faire plus. Donc là, je vais un petit peu vite, parce que ici, c'est que du calcul, mais si les X, je les regroupe, donc ça va faire plus K1X plus K2X. Donc ça, c'est moins K1X moins K2X que j'ai passé de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce qui restera ici ? Il restera moins K1 fois moins L01, donc ça veut dire K1L01. Et enfin, le dernier terme, c'est K2 facteur de L moins L02 plus K2 facteur de L moins L02. Et quel est l'intérêt ici ? C'est que K1L01 plus K2 facteur de L moins L02, c'est comme par hasard une partie du X sec. Alors, il n'y a pas le divisé par K1 plus K2, mais en tout cas, je retrouve X sec fois K1 plus K2. Donc cette partie-là, cette constante ici, si je peux le remplacer, par X sec facteur de K1 plus K2. C'est pour ça que, toujours dans les oscillateurs harmoniques, ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'on peut à chaque fois exprimer la constante en fonction de la valeur d'équilibre, et on va voir que ça va simplifier les calculs. Et enfin ici, je peux factoriser le X, donc ça me donne MX point point plus X facteur de K1 plus K2. maintenant, je vais faire la dernière étape directement, c'est qu'on se souvient qu'il faut que le coefficient de la dérivée seconde soit égal à 1, et donc du coup, je divise par M, donc là, il faut que je divise par M aussi, et ici, il faut que je divise par M également. Et donc voilà, l'équation différentielle vérifiée par X que je trouve. Alors, cette équation différentielle, on va l'étudier un peu puisque, normalement, on doit retrouver quelque chose d'harmonique, puisque ici, il n'y a pas de frottement, donc on va retrouver un oscillateur harmonique sans frottement, et en effet, c'est bien ce qu'on retrouve, puisqu'on retrouve X point point plus X fois une constante positive, puisque K1 plus K2 sur M, c'est positif, égale une autre constante, et donc ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que cette constante, c'est égale à oméga 0 carré. Et donc du coup, j'ai oméga 0 carré qui vaut K1 plus K2 sur M, et donc du coup, le oméga 0 qui vaut racine de K1 plus K2 sur M. Et là, ça nous rappelle quelque chose, puisqu'on avait vu dans le cours que quand on a un seul ressort, le oméga 0 est égal à racine de K sur M. Et donc là, on voit qu'en fait, c'est exactement le même, donc déjà c'est homogène, parce que c'est le même principe, sauf que ici, j'ai K1 plus K2. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est logique ? Eh bien oui, parce que si, comme on avait vu dans la première vidéo, on prend le cas particulier de deux ressorts identiques, c'est-à-dire K1 égale K2 et L01 égale L02, ici, j'aurais K1 plus K2, donc j'aurais 2K1. Donc si je prends le cas particulier où deux ressorts sont identiques, donc là, c'est plus une petite parenthèse que je fais, ça me donnerait racine de 2K sur M. Si le K1 est K2, je l'appelle petit K. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que je retrouve la même expression, mais non pas avec K, mais avec 2K. C'est comme si j'avais un seul ressort, mais deux raideurs 2K, c'est-à-dire deux fois plus raide. Et c'est tout à fait logique, puisque le fait qu'il y ait deux ressorts à gauche et à droite, ça va faire que la force du, entre guillemets, l'énergie du ressort de droite va se cumuler avec l'énergie du ressort de gauche. Puisque si, pour un cas extrême, le système est très à gauche, le ressort de gauche va être très comprimé, donc il va pousser vers la droite, et en même temps, le ressort de droite va être très étiré, donc va également tirer vers la droite. C'est-à-dire qu'on aura deux effets cumulatifs des ressorts. Le ressort de gauche qui pousse à droite et le ressort de droite qui tire à droite également. Et de même, si je suis tout à droite, ça va être l'inverse, les deux vont exercer une force vers la gauche et qui sera en fait identique. Et donc, j'aurai la même... C'est équivalent à avoir un seul ressort de raideur deux fois plus grande. Par contre, la longueur à vide, elle, ne change pas. Donc voilà un petit peu pour le... une petite parenthèse, pour le cas particulier, vérifier que la pulsation propre, parce qu'Omega0, c'est la pulsation propre que l'on trouve, est bien logique par rapport à ce que l'on pourrait imaginer par rapport au schéma. Donc ça, c'est l'équation différentielle que l'on trouvait par rapport à x. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un changement de variable pour retrouver quelque chose égal à 0. Donc ça, on le fera dans une autre vidéo, donc je ne vais pas le faire ici. Là, on va tout simplement donner la solution générale. Donc la solution générale, on sait que ça se fait en deux temps. Il faut d'abord résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre, puis résoudre l'équation... Enfin, puis ajouter une solution particulière de l'équation différentielle. Alors, d'abord, je vais faire le plus simple, c'est-à-dire trouver une solution particulière de l'équation différentielle. C'est le plus simple puisque ici, à droite, j'ai une constante et en fait, je vois assez facilement que si je prends comme x, donc du coup, xp, donc c'est une solution particulière de cette équation différentielle, je vais prendre xp égale xx. Pourquoi ? Parce que xx est une constante, donc xp... est égale à 0. Donc là, si je remplace xp là-dedans, ce xp point point il vaudra 0 et si je remplace le x par xp, ça me donne xx. Ça me donne xx facteur de k1 plus k2 sur m et c'est bien égal à xx facteur de k1 plus k2 sur m. Donc là, je viens de vérifier en 5 secondes que xp égale xx est bien une solution particulière de mon équation différentielle. De toute façon, généralement, la solution particulière dans ce genre d'exercice, c'est quasiment tout le temps le xx. On peut prendre autre chose, évidemment, mais si on prend la position à l'équilibre, c'est presque tout le temps une solution particulière. Donc ça, c'est un truc qu'on peut retenir, c'est presque du court. Mais bien sûr, à chaque fois, il faut le redémontrer par rapport à l'équation. Donc, mon xp égale xx, je le garde dans un coin de la tête et je le rajouterai à la fin à la solution de l'équation homogène. Maintenant, quelle est l'équation homogène ? On appelle aussi l'équation sans second membre, le SSM. C'est exactement la même, mais avec ici le second membre qui vaut 0. Pour ça, on appelle ça sans second membre. Et le k1 plus k2 sur m, je vais le remplacer au passage par oméga 0 carré puisque c'est beaucoup plus simple. C'est le but, justement, de pouvoir remplacer par la pulsation. Et donc, ça, on avait vu dans le cours que la solution, il faut la prendre par cœur. Ça, il n'y a pas de secret. Il y a une démonstration. On peut refaire la démonstration, mais ça n'a strictement aucun intérêt. On sait que dans ce genre de cas où on a uniquement du x point point et plus oméga 0 carré x, il n'y a pas de x point qui traduit un frottement. Et donc, ça va être tout simplement quelque chose du style grand A cos oméga 0 t plus grand B sinus oméga 0 t. Ce qu'on peut faire aussi, c'est grand A cos oméga 0 t plus phi. Moi, je n'aime pas trop, mais bien sûr, on peut aussi faire ça. Tout dépend des cas. Alors, bien sûr, ce grand A et ce grand B n'ont rien à voir avec les constantes A et B qui sont ici. Donc, si on veut, on peut les appeler autrement. On peut les appeler grand C et grand D pour ne pas mélanger avec les points A et B de l'énoncé. Donc, ça, c'est la solution de l'équation homogène que je peux appeler du coup xH pour bien différencier que ce c oméga 0 cos oméga 0 t plus d sinus oméga 0 t, c'est uniquement la solution de l'équation homogène, aussi appelée l'équation sans second membre. Maintenant, il faut donner la solution totale, le x de t. Je sais que x de t, ça, c'est plus des maths qu'autre chose, c'est xH plus xP, c'est-à-dire c cos oméga 0 t plus d sin oméga 0 t plus xH avec xH qui est le xP, la solution particulière. Donc, voilà la solution générale de l'équation différentielle ci-dessous. Maintenant, il y a une dernière étape qui consiste à calculer la valeur de C et la valeur de D, les deux constantes, sauf qu'ici, on ne peut pas puisque nous n'avons aucune condition initiale qui nous permette de donner les valeurs de C et D. La condition initiale, ça pourrait être la position initiale et la vitesse initiale, par exemple. Par contre, on peut très bien vérifier comme on l'avait fait dans la première vidéo que l'expression que l'on trouve est logique avec un cas particulier. Le cas particulier, alors, je prends un petit peu de place pour mettre tout ça. Donc, au final, le xH, on voit qu'il a une utilité puisque c'est mieux de mettre xH que de mettre tout ça, finalement. Donc, je vais pouvoir l'enlever parce que ici, ça n'a plus d'intérêt. Je vais prendre le cas particulier où le x à l'instant t égale 0, c'est égal à xH, c'est-à-dire que le système est à sa position d'équilibre et la vitesse à l'instant initial est égale à 0. Donc là, de manière assez simple, on peut se douter que si à l'instant initial, l'objet est à sa position d'équilibre et qu'il n'y a pas de vitesse, le x de t sera égal tout le temps à xH. il n'y a aucune raison que le système change de position puisqu'il n'y a aucune vitesse initiale et qu'il est à la position d'équilibre. Donc là, en fait, l'objet, le système va tout simplement rester à sa position d'équilibre. Par contre, s'il y a un des deux paramètres qui changent, là, à ce moment-là, il y aura un mouvement. Mais ici, on voit assez facilement que je devrais trouver x de t égale xH. C'est ce que je vais vérifier avec ça, avec ce que j'ai ici. Donc d'abord, x de 0 égale xH. Donc que vaut x de 0 ? x de 0, c'est égal à c cos 0, donc c'est-à-dire c, plus d sin de 0, sin de 0, ça vaut 0, donc ça, ça s'en va, plus le xH qui est ici. Mais x de 0, par hypothèse, je sais que ça vaut xH. Et donc là, en simplifiant les xH, ça me donne c égale 0. Donc déjà, je sais que le c égale 0, donc je peux enlever toute la partie qui est ici. Donc ce c égale 0, je vais tout simplement trouver avec la condition initiale, x de 0 égale xH. Maintenant, la deuxième condition initiale, c'est que v de 0 égale 0. Alors v, il ne faut pas oublier que c'est la dérivée de la position, donc c'est x point. Donc en fait, v de 0 égale 0, c'est tout simplement dire que x point de 0 égale 0, parce que v, c'est x point. Donc pour calculer x point de 0, je vais d'abord calculer x point. x point de t, donc c'est la dérivée par rapport au temps. Donc je dérive ça par rapport au temps. Alors déjà, comme j'ai enlevé le sinus, c'est déjà plus simple. Et si je dérive des sinus oméga 0 t, la dérivée de sinus oméga 0 t, ça me fait oméga 0, cos oméga 0 t. Et là, le xH, il vaut 0, enfin la dérivée de xH vaut 0, donc ici, j'ai plus 0. En fait, je n'ai rien du tout. Donc je peux calculer mon x point de 0. Que vaut x point de 0 ? Il vaut d oméga 0, cos de 0, cos de 0, ça fait 1, plus 0, donc ça fait juste d oméga 0. Et x point de 0, je sais aussi, par hypothèse, que ça vaut 0. Donc comme j'ai d oméga 0 égale 0, ça ne fait que d égale 0 ou oméga 0 égale 0. Forcément, le oméga 0 ne peut pas valoir 0 parce que c'est la pulsation propre. J'en déduis que d est égal à 0. Si d égale 0, ici, je n'ai plus rien et donc j'ai x de t qui vaut x sec. Et donc, je retrouve bien ma solution particulière. Donc bien sûr, là, j'ai enlevé, c'est uniquement dans le cas où on a ces conditions initiales-là. De manière générale, le x de t reste comme ça. Mais du coup, la forme que l'on trouve est bien logique avec ce que l'on peut imaginer sans même avoir à faire de schéma parce que si on donne ça sans même connaître l'énoncé ou autre de manière générale, quand la position initiale c'est la position d'équilibre et qu'il n'y a pas de vitesse initiale, normalement, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un mouvement au cours du temps. Donc voilà pour cet exercice assez classique avec deux ressorts qui finalement diffèrent assez peu du cas où on a un seul ressort et qu'on avait vu dans d'autres vidéos et dans le cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncelle de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada